Mouvement de panique et branle-bas de combat cet après-midi dans le centre-ville de Lille. Après un instant dit dans la station de métro Rioux, le feu s'est déclenché plus précisément entre les stations Rioux et République, peu avant 15h, provoquant un important dégagement de fumée. Rapidement, les deux stations situées sur la ligne 1 ont été évacuées et fermées. Un cordon de sécurité, vous le voyez, a été mis en place et de gros moyens ont alors été déployés. Des équipes de secours avec des bonbonnes d'oxygène. En tout, près de 80 pompiers étaient mobilisés. Un dispositif impressionnant, mais plus de peur que de mal. Tout d'un coup, tous les gens se sont levés, ils ont dit qu'il y a le feu. Vous auriez vu les flammes à l'avant du métro, dans le métro même. Alors on est tous sortis, la fumée nous suivait, nous suivait. On a eu peur. Un incendie d'origine électrique s'est produit en interstation entre la station Rioux, Place Rioux où nous sommes, et la station République. L'essentiel est que, même si plusieurs rames sont restées bloquées de ce fait, entre les stations Gare et République, il n'y a, après reconnaissance que nous venons de terminer, pas de victimes. La ligne 1 du métro a été interrompue vers 15h. La préfecture a activé le centre opérationnel départemental. Transpol a mis en oeuvre un plan de remplacement par bus qui dessert toutes les stations de la ligne 1 qui sont actuellement fermées. Donc, les équipes de maintenance de Transpol sont à pied d'oeuvre. L'objectif, rétablir le trafic. Retour à la normale attendu à partir de 20h. Merci.